Je vais donc passer la parole pour quelques mots d'introduction à Patrick Baudry, qui est le directeur de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, ici à Bordeaux-Montagne, puis à Bernard Lafargue, qui dirige l'Axe ADS, qui est Art, Design et Scénographie du Laboratoire Mika. Merci, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette première journée d'un colloque international sur l'activisme artistique. Ce colloque aurait dû avoir lieu à la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, et c'est la raison pour laquelle, tout en même temps que je suis aussi professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université Bordeaux-Montagne, je suis là pour prononcer un mot d'ouverture. Alors, un mot d'ouverture, quelquefois, ça consiste pour l'essentiel à dire bonjour, et je vous souhaite de bonnes journées, ou encore à tenter de faire une sorte d'exposé assez inutile qui survolerait l'ensemble des sujets abordés pour montrer qu'on y connaît quelque chose. Alors, je profite de ce temps de parole pour éviter ces deux écueils, et vous dire que la MSH a... Je me permets de prendre la parole ? Est-ce que vous m'entendez ? ...interdisciplinarité avec des axes principaux qui sont territoires multilingues, société inclusive et humanité évolutive, trois axes avec lesquels peut-être vous n'avez pas le sentiment d'avoir beaucoup d'affinités, mais aussi les maisons des sciences de l'homme sont faites pour encourager, accompagner, environner des projets émergents qui sortent complètement des axes soi-disant prioritaires qui définiraient son identité. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette aventure d'une maison des sciences de l'homme, c'est en effet de pouvoir donner place à des types de recherches qui, elles-mêmes, font place à l'inédit, à l'imprévu, ça, ça me paraît quelque chose de tout à fait important. Est-ce qu'il me paraît important aussi, bien sûr, et c'est la qualité de l'université Bordeaux-Montaigne, c'est l'une de ses caractéristiques majeures, c'est de faire place aux arts et de considérer qu'en effet les arts sont source, ressource de connaissances et non point seulement des simples illustrations de propos qui pourraient être tenus par ailleurs par ceux qui auraient le monopole de la pensée. N'est-ce pas, Bernard Lafargue, qui se tient à mes côtés ? Je pense qu'il est d'accord avec cela. Voilà. Je suis sensible aussi, bon, aux tonalités du colloque auquel vous allez participer parce qu'il est question d'espace urbain, parce qu'il est question de corps, parce qu'il est question aussi de placer et déplacer dans cet espace urbain ce qui, éventuellement, n'est pas immédiatement attendu. Je suis sensible aussi à votre démarche parce qu'il est question de protestation, de minorité, parce qu'il est question aussi de faire place à la question du handicap, parce qu'il est question encore, eh bien oui, par exemple, de provocation ou, l'ai-je vu, de désobéissance. Ça me plaît beaucoup, la désobéissance. Je crois que l'université est un des derniers lieux possibles de la désobéissance. il s'agit de préserver cet espace, de préserver cet espace au moment où, à coup de loi et aussi de sottises proférées dans les médias, on vient projeter sur l'université, eh bien, l'idée de son inutilité. Elle est utile, justement, parce qu'elle déplace les lignes et fait advenir des formes de pensée imprévues. L'art a, évidemment, en ce domaine, un rôle majeur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'invite M. Bernard Lafargue à venir dire quelques mots. Alors, si vous voulez, merci beaucoup, Patrick Baudry. Oui, vous pouvez rester tout à fait. Je crois qu'on nous entend encore. Tout va bien ? Parlez bien, bien, près du micro. D'accord, près du micro. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à tous les participants qui sont là et qui sont également ici présents. On les ressent en forme d'avatar, qu'ils soient dans le monde. Pour prolonger ce que vient de dire Patrick Baudry, eh bien, moi, je suis à l'effet en tant que responsable de l'axe ADS du MICA. Mathilde Bertrand a rappelé art, design, scénographie. Je suis très heureux de lancer, en quelque sorte, les débats qui vont se tenir sur la question de l'activisme. En effet, pour aller vite, il y a deux grandes manières de considérer l'art. On peut le considérer comme un double du réel qui nous extrait du réel et qui nous amène dans un monde qui serait celui de l'imaginaire. C'est un petit peu ce que pense Platon. Et comme j'aime bien les paradoxes, c'est aussi ce que pense Marx, finalement, qui fait de l'art et de la religion l'opium du peuple. Donc, c'est une manière de considérer l'art, en quelque sorte, en le sacralisant, en le fétichisant, mais en lui faisant perdre toute consistance et toute efficacité par rapport au réel. Et l'autre manière de concevoir le double, comme le disait mon maître à penser, qui est Clément Rosset, c'est de considérer l'art comme un double qui va rendre le réel beaucoup plus consistant. Un petit peu comme Flaubert s'inspire de Madame Bovary pour créer un personnage qui va, en quelque sorte, nous donner à voir le cœur des femmes, au moins de certains types de femmes. Donc, Madame Bovary, finalement, vue par Flaubert, est beaucoup plus consistante, réelle, essentielle que les différentes personnes que nous pouvons côtoyer dans la rue. Et en ce sens, l'art a, par principe, par nature, une fonction, une performativité. Une performativité qui se fait, comme disait Nietzsche, à distance. Ce qui fait qu'elle va maïotiser dans les sentiments, l'esprit critique des spectateurs, une certaine manière de voir les choses, une certaine manière de mettre en perspective. Alors, à chaque époque, ces artistes activistes, je pense que Parasios, Zexis, Michel-Ange, étaient, par principe, donc, à partir du moment où ils faisaient des œuvres d'art, des artistes qui produisaient des effets qui sont activistes. Aujourd'hui, on va certainement se centrer dans ce colloque, dans des études, des analyses d'artistes qui sont plutôt dans le registre de la performance. Alors, est-ce que les Yes Men, par exemple, qui vont être certainement abordés, ou est-ce que Piotr Pablenski, qui a fait un certain nombre de performances intéressantes en Russie, pour mettre en question le système russe, pour rappeler qu'il se cousait les lèvres, par exemple, pour dénoncer la manière dont les poussiériotes étaient considérées, étaient mises en prison ? Il s'est également cloué les testicules, également devant un institut d'hôpital psychiatrique. Est-ce que, parfois, il n'y a pas des déplacements qui s'opèrent dans des pays qui sont moins autoritaires, comme, par exemple, l'activité qu'ils revendiquent dans cette mise en ligne des sex tapes concernant les relations intimes de quelqu'un comme, par exemple, Bergmont Griveaux, qui voulait se présenter à la mairie de Paris avec une de ses maîtresses ? Donc, toutes ces questions, à mes yeux, sont vraiment tout à fait importantes pour mettre en évidence l'ambivalence du comportement activiste. Quel est le rapport entre Yes Men, par exemple, les Yes Men, qui vont s'emparer des médias, et quelqu'un comme Trump ? Est-ce que Trump est un activiste ? Est-ce que les QAnon, si vous voulez, sont des activistes ? Est-ce que les Gilets jaunes, je vois certains spécialistes ici des Gilets jaunes, sont des activistes ? Est-ce que les artistes qui ont mis en évidence certaines manières de faire des Gilets jaunes sont des activistes ? Donc, ce sont, en effet, des questions tout à fait importantes, tout à fait essentielles. Aujourd'hui, à notre époque, où beaucoup de groupes dans des réseaux sociaux ont des influences absolument considérables, on le voit aujourd'hui avec le vaccin, si vous voulez, de réfléchir sur ces questions, et peut-être d'arriver à discriminer les différentes formes d'activisme, en mettant en évidence un souci peut-être critique, politique, philosophique et métaphysique. Et c'est pour ça que je terminerai avec un hommage à Patrick Baudry. C'est pour ça que je pense que l'anthropologie est absolument nécessaire, si vous voulez, et c'est le volet majeur de cet axe art, design, scénographie. L'anthropologie est absolument nécessaire pour comparer, mettre en perspective, ces différentes formes d'activisme suivant les cultures, suivant les temps, suivant les moments. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un excellent colloque. Je félicite à nouveau Mathilde Bertrand et Nicolas Nerkam pour cette organisation qui a été certainement très, 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 très difficile dans ces temps de Covid. Bravo. Merci, merci Bernard Lafac. Oui, on a dû s'adapter, comme on a pu avoir l'habitude au cours de toute cette année. Et effectivement, on vous remercie d'ailleurs pour votre souplesse, votre compréhension aussi. Mais je vais laisser la parole à Nicolas Nerkam qui aussi voulait donner quelques mots d'introduction et j'espère qu'on va bien l'entendre. C'était tout à fait le cas tout à l'heure. Bon, je vais être amené effectivement un petit peu à enchaîner. Et je suis très heureux effectivement avec Mathilde. Nous sommes effectivement en distance, elle effectivement dans l'amphi. Et puis moi, effectivement, j'ai dû effectivement là aussi me conforter et me confronter à la distance pour tout du moins ce début de colloque. Enfin, ce colloque a pu avoir lieu après effectivement avoir été repoussé d'un an pour cause justement de pandémie. Il est effectivement, il se tient dans des conditions hybrides, à la fois dans un petit présentiel et principalement en distanciel. Merci à Patrick Baudry et merci à Bernard Lafargue pour leur introduction. Je tiens tout d'abord à remercier les institutions et les organismes qui ont cru en cette manifestation, qui ont cru en notre entreprise et qui ont fait que ce colloque ait pu se réaliser. Donc je tiens à remercier le CUIS, le Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, de l'École des études en sciences sociales CNRS. Bien sûr, l'axe ADS, Art, Design, Scénographie, Figure de l'Urbanité, du laboratoire du MICA, Médiation, Information, Communication et Art de l'Université Bordeaux-Montagne, ainsi que bien sûr le laboratoire Climas, Culture et Littérature des Monde Anglophone de l'Université Bordeaux-Montagne. Merci, merci énormément de leur soutien extrêmement précieux. Alors pour un certain nombre d'observateurs, ce qu'on a coutume d'appeler l'activisme artistique ou encore l'artivisme, pour ma part j'utiliserai de façon assez indifférenciée les deux termes, activisme artistique et artivisme. Activisme artistique et artivisme est considéré comme une mouvance significative de l'art actuel et comme l'un des apports les plus novateurs de l'art contemporain en ce début de XXIe siècle. Alors ce colloque, l'activisme artistique et la mondialisation de la scène de l'art, théorie, pratique, paradigme et circulation, se propose de questionner cette problématique de l'activisme dans le domaine des pratiques artistiques, principalement, je ne l'appelle synthétisée au travers de deux grandes entrées, de deux grandes thématiques principales tout du moins. Tout d'abord, les interrelations entre pratiques des arts et pratiques sociales et politiques, interrelations qui ont été parfois, d'ailleurs et souvent, extrêmement houleuses. Et le second point, c'est justement la dimension de la mondialisation, à savoir l'activisme artistique et la mondialisation de la scène de l'art. Alors quand nous parlons d'activisme artistique ou d'artivisme, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer ces contours précis comment l'activisme artistique est caractérisé par une extrême diversité et une très forte arborescence. L'arborescence, d'un point de vue de ses orientations esthétiques et des médiums artistiques. Et ce colloque, d'ailleurs, abordera un vaste panel d'activités artistiques pour les citer, comme l'a dit très justement Bernard Lafargue, on va largement interroger la performance, l'intervention dans l'espace public et la question de l'engagement du corps. On va également interroger les arts plastiques sous forme d'installations in situ dans le tissu urbain en tant que tel, mais également comme production d'un espace muséal ou dans celui de la galerie. Nous allons également interroger les pratiques théâtrales, à la fois, je dirais, en proscenium et hors proscenium. On abordera également l'art du chant et de la musique populaire, l'art de la photographie, l'art cinématographique, le design, bien sûr, et les technologies informatiques, en particulier ce qu'on a coutu d'appeler le mobile art. Et nous aurons l'occasion de toucher du doigt ce qu'on a coutu d'appeler le curatorial activism, c'est-à-dire les relations entre activisme et commissariat, commissariat d'exposition. Donc très grande variété, très grande ouverture, un panel extrêmement large, qui n'est rien exhaustif dans ce colloque justement, au niveau des pratiques artistiques au sein même de l'activisme. Et également, très large ouverture, et justement Bernard Lafargue l'a souligné, au niveau également des contenus politiques et idéologiques. D'où un peu le buzz qu'a pu effectivement établir Piotr Pawlenski en dévoilant ce sextet, qu'elle était véritablement sa portée d'ordre politique ou idéologique. Alors l'activisme artistique est une notion complexe et sujette à débat, ô combien. C'est en ce sens qu'elle est parfaitement fascinante et passionnante. L'activisme artistique se propose de renouveler, dans le contexte de la mondialisation capitaliste ou néolibérale, les relations entre engagement artistique et intervention sociale et politique, en dévoilant des stratégies, et pour reprendre ici les termes, n'est-ce pas, employées par Jérôme Sens, commissaire de l'exposition Hardcore vers un nouvel activisme. Donc des stratégies qui, je cite, qui repositionnent un des versants de l'art comme un levier de transgression pour brouiller les cartes et mieux infiltrer les incohérences et les déviances du système. Étymologiquement, la notion d'activisme, au-delà de l'anglicisme auquel elle peut renvoyer, semble mettre à distance toute volonté de réflexion sur le monde contemporain. Elle désignerait plutôt, alors sans en védiquer aucune filiation particulière, ni politique ni artistique, des conduites privilégiant l'action vigoureuse et même percutante, quitte à confondre parfois agitation et action. En ce sens, l'activisme est symptomatique de mon point de vue de notre époque, où l'on va favoriser une forme d'urgence de l'action, urgence climatique et environnementale, urgence sociale, etc., souvent au détriment de pensées peut-être plus globales des problématiques. À propos de l'activisme artistique, Jean-Marc Lachaud écrira, je le cite, « Il ne s'agit pas d'annoncer le grand soir, voire de reprendre le pouvoir, mais de faire de la politique autrement pour démasquer les absurdités du système. Cet activisme veut alerter et sensibiliser les citoyens, créer des brèches au cœur du vécu et faire directement précieux sur ceux qui détiennent le pouvoir décisionnel de changer l'ordre des choses. Les œuvres des activistes suscitent, comme le souligne Jacques Rancière, une modification du sensible, la manière de le percevoir, de le dire, de le ressentir comme tolérable ou intolérable. Alors, au sein de toutes ces pratiques artistiques, deux positions apparemment radicalement opposées peuvent être délimitées. L'une consiste à inscrire l'action artistique dans une forme de bonification de la fonctionnalité du message et de l'action politique. Et ce, afin de rendre ces derniers plus attractifs, en quelque sorte. On parlera même de design, là aussi, j'efface un petit peu la buée autour de mon objectif, pardon, de design effectivement politique, ce qui est tout à fait intéressant dans le terme de design. Dans ce cas de figure, l'artiste activiste se doit d'être en empathie, tout du moins en accord, avec l'objet du discours politique. Si ce type d'intervention permet à l'artiste de caresser l'espoir d'obtenir quelques changements sociaux et politiques, il contient le risque de l'assujettissement idéologique, de la dérive vers l'art de propagande et la réduction d'innovations esthétiques. L'autre position conduit à situer l'action artistique dans le détournement et le dysfonctionnement de l'action politique et de son discours, dans l'annulation de la dimension pratique et efficiente. Cette dernière position semble avoir été adoptée par un grand nombre d'artistes activistes afin de dénoncer les dangers, les excès, les travers, les hypocrisies de telle ou telle action politique ou de tel ou tel principe idéologique. Elle assure une plus grande autonomie de l'action artistique et semble éviter tout assujettissement au discours politique. Par contre, elle relègue probablement au second plan l'impact de l'action artistique dans le domaine social et politique en une sorte d'objectivation d'un statu quo politique et social. Alors, ces deux traditions apparemment contradictoires nourrissent, en se mêlant l'une l'autre, ce qu'on appelle l'activisme artistique contemporain dont l'analyse des productions révèle parfois l'ambiguïté des visites. L'apparition de cet activisme artistique se manifeste donc sous le signe du paradoxe, pour ne pas dire de la confusion. De nos jours, et ceci sera d'ailleurs rappelé par un certain nombre de communications dans ce colloque, De nos jours, la force de récupération du système capitaliste paraît considérable et la loi du marché constitue les cadres insidieux d'une nouvelle censure. L'esthéticien Marc Jiménez l'affirme sans embâge en écrivant, je cite, « En un peu plus d'une décennie, le consensus culturel, c'est-à-dire la collusion attestée de l'art avec le système économique, politique et technicien qui gère la production industrielle des biens culturels semble avoir mis définitivement un terme aux prétentions subversives, engagées, impliquées ou simplement polémiques de ceux que l'on persiste à nommer artistes. Le pouvoir de l'art est devenu aujourd'hui le pouvoir de ceux qui administrent l'art et assurent sa promotion, sa diffusion et sa critique sur le plan économique et institutionnel. Alors, néanmoins, malgré ce constat, alors certes sévère, mais que je trouve particulièrement lucide, nous continuons de penser que l'art actuel peut encore être rebelle au formatage culturel, médiatique et consumériste de la société du spectacle. On peut faire ici un clin d'œil à Guy Debord. Cette nouvelle prise de conscience du caractère politique de la création artistique remet en cause les discours consensuels sur la neutralité de l'art et de l'esthétique confinés dans leur autonomie et imperméables au désordre du monde. Au sein de l'activisme artistique se joue une dialectique entre deux entités traditionnellement perçues comme étant de nature différente, et nous aurons l'occasion de l'aborder encore une fois dans ce colloque. D'un côté, le champ de l'art trop souvent défini comme autonome sans autre fonctionnalité que la sienne propre, et le champ du politique et du social pensé comme praxis de l'exercice des pouvoirs dans une société organisée. Alors, soulignons de façon tout à fait très synthétique trois caractéristiques majeures de l'activisme social et artistique. au travers en particulier des phénomènes je dirais de rejet. Tout d'abord, l'activisme artistique semble rejeter la figure du militant traditionnel œuvrant au sein de structures représentatives comme le parti politique ou le syndicat. Le militant qui a un rapport organique avec l'institution alors que l'activiste a une attitude extrêmement libérale. Il choisit effectivement de piocher ici ou là à la fois ses actions artistiques autant que son analysissement d'ordre politique et idéologique. De même que l'activisme artistique rejette également la figure de l'artiste traditionnel comme étant l'unique moteur de la création artistique en proposant des protocoles de travail totalement horizontaux dans lesquels les responsabilités sont éminemment partagées. Nous aurons l'occasion également d'aborder ce cas de figure à de multiples reprises dans le cadre de ce colloque. Enfin, la dernière caractéristique est l'emploi revendiqué d'une forme de distance et de l'humour. Dans le cadre de ce colloque, des communications vont souligner le mode ludique voire ouvertement festif que va pouvoir recouvrir certaines actions artistiques. Alors, l'efficacité de ces actions est difficile à évaluer. Comment évaluer la capacité des chats artistiques a fonctionné en écho à la prestation sociale et politique ? Ici, deux défis sont à relever par ces activistes. Le premier, c'est comment gérer et ceci a été d'ailleurs abordé par Bernard Lafargue, comment gérer le rapport aux médias en quête d'une visibilité immédiate. Ils acceptent, les groupes activistes, bien sûr, acceptent de fait le jeu exigé par la société spectaculaire en entretenant une relation obligée avec le monde médiatique qui assure la couverture de leur intervention. Enfin, l'autre point, c'est comment faire pour établir un équilibre toujours extrêmement difficile entre création et contestation, entre art et politique. Alors, le second point, effectivement, est l'ouverture à la mondialisation. L'activisme artistique est lié au phénomène de mondialisation, pour ne pas dire au phénomène de globalisation. Ce phénomène est déjà souligné d'emblée par l'histoire que l'on peut donner de l'art engagé au XXe siècle. De façon générale, lorsqu'on trace la genèse de l'activisme artistique, on puise dans l'engagement des avant-gardes historiques qui ont marqué effectivement, là aussi, la fin du XIXe et le début du XIXe siècle comme genèse à l'avènement effectivement de l'activisme dans les années 80-90. Et lorsqu'on aborde effectivement là aussi ce rapport entre les avant-gardes artistiques historiques et le rapport aux politiques, on met l'absence sur les grandes révolutions formelles qu'elles ont apportées et leur relation à l'utopie sociale, je dirais même l'utopie effectivement d'une société sans classe, l'utopie socialiste au sens large du terme ou socialisante, a été une utopie qui a été extrêmement structurante dans l'organisation même d'un art engagé au XXe siècle. Ce que l'on occulte de façon générale dans cette approche, c'est effectivement là aussi une grande partie de l'art extra-occidental et en particulier de l'art colonial, en situation effectivement de colonialité. Autrement dit, ce qu'il faut bien comprendre c'est que dès la fin du XIXe siècle et dans cette première moitié du XXe siècle, à travers le monde, il y a une sorte de diffusion des grands mouvements de l'avant-garde européen et occidental, la plupart du temps sous la forme d'expositions, d'estampes ou sous la forme principalement effectivement de revues et ceci va contribuer justement à construire des avant-gardes extra-occidentales qui vont à la fois œuvrer dans l'orbite du combat anticolonial. Et en ce sens, effectivement, pour quantifier le pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, il y a une histoire tout à fait particulière qu'il est encore temps effectivement d'écrire et qu'il faut écrire qui est beaucoup trop disparate autour justement de cet engagement artistique lié à un engagement politique qui a été un engagement politique qui a été couronné d'un succès puisqu'il s'agit justement de celui effectivement de l'indépendance l'indépendance et l'accession effectivement là aussi à la liberté nationale. Alors il est clair que l'avènement effectivement de l'activisme c'est les années 80-90. C'est ce qui marque ce grand tournant géopolitique c'est-à-dire à la fois l'effondrement du rideau de fer à la fois l'effondrement du bloc soviétique et justement l'avènement d'une économie capitaliste à l'échelle véritablement planétaire. Et ce colloque prendra en considération d'ailleurs différentes parties du monde différentes aires culturelles. Je tiens à saluer le travail effectivement là aussi qui a été effectué par les communicants qui la plupart du temps a été un travail in situ sur place. Donc nous irons effectivement là aussi au Brésil au Mexique au Pérou en Argentine nous irons en Suède dans les pays scandinaves nous irons également en Syrie en Inde en Russie et aux Etats-Unis avec effectivement là aussi comme lien explicite cette notion de circulation de transfert on a coutume effectivement d'évoquer la genèse de l'activité artistique au travers du mouvement d'ADA et on a entièrement raison de fluxus ou de l'agitation propagande soviétique par exemple. Nous allons voir comment ces mouvements vont pouvoir s'expatrier vont pouvoir s'hybrider avec quantité de mouvements locaux latino-américains africains asiatiques ou du pacifique pour créer un art un activisme artistique véritablement singulier. Alors je terminerai cette présentation là aussi par un rapport effectivement entre théorie et pratique puisque ce colloque est également sa compagne d'une exposition dont l'intitulé l'engagement artistique en pratique en pratique. Je tiens à saluer l'investissement significatif des étudiants du master professionnel artiste intervenant pratique artistique et action sociale d'Université Bordeaux-Montaine qui ont organisé une superbe exposition que bien sûr les gens en présentiel à Bordeaux pourront voir que l'on diffusera sous forme effectivement de vidéos aux autres intervenants et ceci montre bien effectivement l'articulation entre théorie et pratique que l'on pourra voir effectivement aujourd'hui à la Maison des Arts dans la salle Alban de Nuit la salle d'exposition Alban de Nuit. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque et sous les augures les meilleurs en vous remerciant.